Musique Les outils classiques d'analyse économique sont-ils adaptés aux bouleversements mondiaux actuels ? Le dollar va-t-il chuter ? Céder sa place aux monnaies virtuelles ? Pourquoi la Chine et la Russie engrangent-elles depuis quelques années autant d'or ? Pour avoir des réponses claires à ces questions complexes, nous avons rencontré James Rickards. Conseiller financier du gouvernement des États-Unis, entre autres, il était déjà négociateur juridique et financier lors de la prise d'otages à Téhéran en 1979. Directeur d'une banque d'affaires à New York, Rickards conseille des fonds d'investissement privés. Et aujourd'hui, il s'inquiète du désarroi des gens plus modestes sur lesquels la crise a fait des ravages. Après le succès en 2011 de Currency Wars, où il faisait de la question monétaire un enjeu de sécurité nationale, Rickards envisage aujourd'hui un nouveau scénario catastrophe dans The Death of Money, la mort de l'argent. Selon lui, seules les nations et les individus qui anticiperont la situation survivront au chaos qui s'annonce. Beaucoup de choses peuvent faire office d'argent. Des tas de choses ont servi de monnaie d'échange. Quand on parle d'argent aujourd'hui, on pense bien sûr au dollar, à l'euro. Historiquement, c'est l'or qui a dominé les échanges pendant des millénaires. Mais au fil du temps, à travers le monde, on a utilisé des plumes, des coquillages, des marques de toutes sortes. L'argent prend bien des formes, mais elles ont tout un trait commun, la confiance. Quand on a confiance dans une monnaie d'échange, c'est de l'argent. Si cette confiance disparaît, ce n'est plus de l'argent. Voilà le propos de mon nouveau livre, La Mort de l'Argent. Dans quelles circonstances le monde pourrait-il perdre confiance dans le dollar ? Analogue, 3, down 127 points from yesterday. Atlantic S, 7, down 86 points. Bonza International, 9, down 45 points. Jesus, look at that. But what is it? What's happening? What is it, a suicide epidemic? A war? No, the crash, the market is collapsing. En 2009, j'ai conçu et planifié le premier jeu de guerre financier. Ce projet a été financé par le ministère de la Défense américain, par le Pentagone, et réalisé dans un laboratoire militaire ultra-secret près de Washington. J'ai engagé quelques spécialistes, et nous avons échafaudé des plans en se disant, on va leur en donner pour leur argent. C'était un jeu de guerre financier. On ne pouvait pas utiliser des armes conventionnelles, pas de bombes, pas de navires, ni de sous-marins. Nos seules armes étaient des actions, des obligations, des produits dérivés, des monnaies et des matières premières. Notre plan était le suivant. La Russie et la Chine mutualisaient leurs réserves d'or et mettaient une nouvelle monnaie indexée sur l'or par l'intermédiaire d'une banque à Londres et d'une chambre forte en Suisse. Ensuite, ces deux pays annonçaient qu'à l'avenir, les exportations énergétiques russes et les produits manufacturiers chinois devraient impérativement être réglés dans cette nouvelle devise. On tourne le dos au dollar, on va détruire le système fondé sur le dollar. Voilà le scénario que nous avons développé et on s'est moqué de nous. Des professeurs de Harvard ont déclaré « C'est ridicule, l'or ne joue plus aucun rôle dans le système monétaire, c'est une référence du passé ». Eh bien, vous savez quoi ? Depuis 2009, la Russie a augmenté ses réserves d'or de 70%, la Chine de plusieurs centaines de pourcents. On voit les Russes s'entendre aux Etats-Unis en menant une guerre financière. Ce que nous avions imaginé est en train de se réaliser. La parole est d'argent, alors parlons-en. Pecunia, le mot latin qui désigne l'argent, vient de pecus qui signifie « bétail ». Pour les Romains, une vache était en effet l'investissement idéal, car échangeable contre du pain, du blé, des vêtements, etc. Mais le principe du troc montre rapidement ses limites. En 500 avant Jésus-Christ, l'empereur Crésus fait frapper la première pièce d'or, d'où l'expression « être riche comme Crésus ». La monnaie papier est créée 1500 ans plus tard, en Chine, sous forme d'une attestation de dépôt. C'est le premier pas vers la virtualisation de l'argent. Le paiement sans espèces apparaît au XIIIe siècle à Florence. Les riches commerçants signent des ordres de virement d'un compte à l'autre. Les premières cartes de crédit sont utilisées aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle. Et l'année 2009 voit l'apparition du bitcoin, la première monnaie 100% virtuelle. Elle n'est émise par aucune banque nationale, et les transactions sont gérées selon un système aléatoire par un réseau d'ordinateurs. L'avenir dira si le bitcoin est une monnaie sûre. Bien sûr, les États-Unis sont la première économie mondiale. C'est de loin le plus important marché obligataire dans le monde. La plus grande partie des réserves de change est libellée en dollars. Une crise du dollar, une crise de la dette souveraine américaine, plongeraient le monde entier dans la crise. Le système monétaire international s'est effondré trois fois au cours des cent dernières années. En 1914, en 1939 et en 1971. Ce genre de phénomène se produit tous les 30 ou 40 ans. Quand cela arrive, ce n'est pas la fin du monde. On ne retourne pas vivre dans les cavernes. Concrètement, les grandes puissances financières et commerciales se réunissent et rédigent de nouvelles règles du jeu. L'expression n'est pas de moi. Elle apparaît il y a plus d'un siècle pour décrire le fonctionnement du système monétaire international. Quand le système monétaire international s'effondre, ce qui devrait à mon sens se produire prochainement, il faut définir de nouvelles règles du jeu. Mais quelles sont ces règles et comment les gens peuvent-ils s'y préparer ? L'illusion monétaire est un concept économique, je ne l'ai pas inventé. Concrètement, quand un gouvernement commence à faire tourner la planche à billets, l'inflation n'apparaît pas partout de la même façon. C'est un peu comme jeter un caillou dans une mare. Les ondes de choc se propagent graduellement. Les individus qui sont proches de la création de la monnaie, les banquiers et les gérants astucieux de fonds de placement, en sont informés les premiers et ils achètent des actifs. Puis les ondes se propagent et l'inflation se généralise. On constate une inflation de certains actifs, un accroissement des prix à la consommation. Quand l'investisseur lambda entre en scène, il est trop tard. La valeur de la monnaie a été détruite et les gens bien informés ont accaparé toute la richesse. L'illusion monétaire caractérise la première phase, quand la situation paraît prometteuse alors que l'on fait juste tourner la planche à billets. Plus tard, l'illusion se dissipe. C'est la plus célèbre devise au monde, sur laquelle est inscrite aussi la plus fameuse « In God We Trust ». Même s'il y a longtemps que les mécréants lui font davantage confiance qu'à Dieu. L'heure est grave. De plus en plus contestée, le dollar est même menacé de disparition. Il pourrait être remplacé par la monnaie virtuelle et autres moyens de paiement numérique. Pourtant, s'il quittait la Seine, quel drame pour le rêve américain auquel il est intimement lié ! Rien ne pourrait l'effacer de notre imaginaire où il occupe une place de choix. Le dollar est lié à la naissance de la nation américaine. Il a été créé pour financer la guerre d'indépendance. Il est synonyme de conquête et de pouvoir. C'est un trophée. L'américain est dévoré par l'ardente ambition de faire fortune. C'est l'unique passion de sa vie. Chacun ici désire devenir riche et s'élever dans la société. « Personne n'estime impossible d'y parvenir », écrivait Tocqueville en 1840. Même si les immigrants qui rêvaient d'une Amérique aux rues pavées d'or ont vite déchanté. Bretton Woods l'a encore magnifié en en faisant l'unique monnaie des échanges internationaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Symboliquement, depuis, posséder des dollars, c'est pouvoir se payer n'importe quoi, partout dans le monde. En littérature, même Jack London, l'homme des grands espaces, lui consacra une nouvelle, pour 100 dollars de plus. Quant au cinéma, il a joué un rôle capital dans la construction du mythe. De Capra à Eastwood, on ne compte plus le nombre de films où il tient le premier rôle. Et c'est bien « One Silver Dollar » que chante Marilyn dans « Rivière sans retour ». Aujourd'hui, s'il n'a quitté ni les livres, ni les articles, ni les séries, les jeux vidéo ou l'art contemporain, son image fait particulièrement fantasmer les rappeurs, dont il est devenu l'accessoire préféré à longueur de clip. Il y a des choses que l'on sait. On connaît l'échelle du système et on sait aussi qu'un crack est en rapport exponentiel avec la taille du système. Quand le système triple de taille, on ne triple pas le risque, on le multiplie par 10 ou par 100. C'est la nature d'une fonction exponentielle. Quand on regarde le système actuel, on constate qu'il est beaucoup plus gros qu'avant. En 2008, par exemple, on a tous entendu l'expression « trop gros pour faire faillite ». Les banques étaient trop grosses pour faire faillite, il fallait les sauver. Eh bien, vous savez quoi ? Aux États-Unis, depuis 2008, les cinq plus grandes banques sont plus importantes encore. Elles contrôlent une part plus grande des actifs bancaires et elles ont une panoplie plus large de produits dérivés. Ce qui était déjà trop grand en 2008 pour disparaître est encore plus grand aujourd'hui. Ce qui veut dire que le risque d'un effondrement catastrophique est encore plus grand. On voit ce qui nous attend. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes plus connectés que jamais. La possibilité qu'une perturbation minime se propage à grande vitesse est encore plus probable en raison de cette connectivité accrue. Si un nombre suffisant d'individus, ce que l'on appelle le seuil critique, est atteint, les agents économiques commencent à changer de comportement en fonction des réactions d'autres agents. Voilà le seuil critique. Il varie d'un individu à l'autre. Mais s'il est atteint, alors des événements mineurs peuvent se propager et causer un effondrement systémique, comme un flocon de neige peut provoquer une avalanche. En d'autres termes, pour qu'un tel phénomène se produise, il faut que les agents soient connectés. Il faut qu'ils communiquent. Sans cette connectivité et cette communication, on ne risque pas un changement de comportement à grande échelle. Qu'est-ce qu'un trader ? Un opérateur de marché qui vend et achète des actions boursières de façon désormais totalement numérique. Depuis quelques années, il est devenu un personnage sulfureux et romanesque, comme un bandit ou un justicier. Caractéristique, il va vite, très vite, parfois aidé de quelques produits illicites. Il est riche, merci les primes, sa copine est belle, mais pas son langage. Selon le psychologue Robert Hare, 10% des traders peuvent être qualifiés de psychopathes. Pourcentage dix fois plus élevé que dans l'ensemble de la population. Peu à peu remplacé par des machines, le trader devient-il lui-même un algorithme susceptible de dérégler le système ? Nous courons le risque qu'un jour, les choses nous échappent totalement. Et qu'une défaillance entraîne le reste du monde dans l'abîme. Les marchés européens et asiatiques compris, puisque tout est interdépendant et se passe à une vitesse fulgurante. C'est ce qui inquiète les gens. Quand on parle de terrorisme financier, on ne pense pas seulement au piratage des comptes bancaires, mais aussi à ce qui se passe dans les salles des marchés du monde entier. Parfois, la cote du trader s'effondre ou augmente par ailleurs. Comme celle de Jérôme Kerviel, accusé par la Société Générale pour laquelle il travaillait, de lui avoir fait perdre 5 milliards d'euros en janvier 2008. Accusé d'abus de confiance, faux et usage de faux, il a depuis été désigné par des centaines d'internautes comme le David de la finance contre le Goliath bancaire. Son jugement en cassation vient de supprimer sa dette de 4,9 milliards d'euros. Il a aussi rencontré le pape et entamé une marche Rome-Paris pour sa rédemption et pour changer son système de valeur. Malheureusement, le pouvoir financier est global. Cela ne devrait pas être le cas. La finance et la banque devraient faciliter le commerce, pas le dominer. Les banquiers sont des parasites du système. Ils confisquent de la richesse dans le système. Ils ne créent pas de richesse. Qui crée de la richesse ? Les inventeurs comme Bill Gates ou Steve Jobs, ou des inventeurs en Europe, des créateurs d'entreprises, des gens créatifs. Voilà les vrais créateurs de richesse. Les banquiers ne créent pas de richesse. Ils s'approprient de la richesse grâce à un système perverti. Il faut renverser ce modèle de la finance. Il ne faut pas l'éliminer mais l'encadrer pour qu'il serve les échanges. Je comprends le fonctionnement du système et depuis que je m'occupe de finances, je suis scandalisé par sa dégradation. Le service a fait place à la cupidité. La création de valeur ajoutée a été remplacée par l'extorsion de richesse. Il est grand temps de le dénoncer. Qui se souvient du Bancor ? Un nom poétique pour une monnaie qui n'a jamais vu le jour. Imaginé par le grand économiste britannique John Menarkens, le Bancor se voulait le nouvel étalon monétaire international émis par un organisme indépendant. Mais les Etats-Unis ne l'entendaient pas de cette oreille en 1944. Pourtant, l'esprit de neutralité du Bancor pourrait bien avoir inspiré les créateurs de l'euro utilisés dès 1999 pour les transactions. On retrouve au fondement de la monnaie européenne la même ambition de créer une devise supranationale. Aujourd'hui, les monnaies virtuelles ont le vent en poupe. Elles ont investi les jeux vidéo principalement en ligne. Sur Second Life, Anthropia Universe ou World of Warcraft, accomplir une mission ou dérober un butin peut rapporter des Linden Dollars, des Project Anthropia Dollars, des ADNA ou autres PO. Certaines plateformes proposent même de convertir les gains amassés en vraies devises ou, plus pragmatiquement, de les utiliser pour régler son abonnement. A l'inverse, pas de problème pour enflouer son porte-monnaie virtuelle. Il suffit de se munir d'une carte bancaire bien réelle cette fois. On n'oublie pas le bitcoin, la monnaie virtuelle de la vraie vie. Créé en 2009, le bitcoin est une devise électronique cryptée qui permet notamment d'effectuer des transactions en ligne sans passer par une banque. Le revers du bitcoin ? Son cours très volatile qui fait des montagnes russes. Et sa sécurité. Ainsi, 650 000 bitcoins, soit près de 300 millions d'euros, se seraient volatilisés suite au dépôt de bilan de la plateforme d'échange de bitcoins Montgoc ces dernières semaines. Enfin, pour ceux qui ont prévu de voyager prochainement sur Mars, Paypal vient de lancer Paypal Galactique, un système de monnaie universelle qui permettra de faire ses courses dans l'espace. On parle beaucoup du bitcoin en ce moment, cette monnaie virtuelle ou numérique. Mais le dollar est une monnaie numérique, l'euro aussi. On a peut-être quelques billets dans notre portefeuille, mais la très grande majorité des transactions est numérique. Le seul instrument financier qui n'est pas numérique, c'est l'or. Le bitcoin est sans doute une forme de devise. Je ne nie pas qu'il intervient dans des transactions, qu'il est thésaurisé. C'est une unité de compte de la richesse, donc il satisfait aux critères d'une devise. Mais faut-il craindre une rupture de la confiance ? Le problème avec le bitcoin, c'est qu'il n'a pas encore parcouru un cycle. Nous ne savons pas vraiment comment il pourrait se comporter. Il y a des tas de gens qui perdent de l'argent, il y a des escroqueries, des bitcoins qui disparaissent. La sécurité du système est sujette à caution. Les gens qui plébiscitent le bitcoin sont soit des technophiles, des fanats d'informatique style Silicon Valley, ou des libertaires, des anarchistes qui détestent les gouvernements et qui se disent « Voilà une monnaie qui échappe au contrôle d'État, ça me plaît ». Je leur réponds « Ne soyez pas naïfs ». Le gouvernement voit tout. On sait depuis l'affaire Snowden que rien n'échappe au pouvoir en place. Le gouvernement suit sans doute attentivement ce phénomène. Il est possible que le bitcoin en tant que devise disparaisse, mais que la technologie qu'il a engendrée survive à travers certaines applications. Il y a une dimension financière et une dimension technologique dans les paiements par mobile. Il y a des milliards de gens dans le monde qui possèdent un téléphone mobile. Ils n'ont pas de ligne filaire, ils n'ont pas de compte en banque, mais ils ont un téléphone mobile. Quand on peut utiliser son téléphone pour effectuer des règlements en ligne, par le biais d'une carte de crédit, même si vous n'avez qu'un compte en banque à peu de frais, même si vous n'avez pas de compte-titres, vous avez votre mobile, un peu d'argent sur votre compte, vous pouvez faire des paiements. Je peux vous transférer de l'argent, vous pouvez m'en envoyer. L'industrie des règlements par téléphone mobile se développe très rapidement. Elle est en train de bouleverser la finance. Toute cette connectivité est formidable, mais il faut comprendre que plus nous sommes connectés, plus le système prend de l'importance et plus on accroît le risque d'un effondrement catastrophique. C'est le revers de l'économie en réseau. Le monde compte environ 180 monnaies officielles. Et il y a les inofficielles, comme le Schimgauer, dans le sud de l'Allemagne, ou la pêche, utilisée par les commerçants de Montreuil. À la bourse, le dollar, l'euro et le yen japonais sont les devises les plus en vue. La bourse la plus importante du monde est celle de Wall Street. En 2013, 7000 milliards de dollars y ont été échangés. En deuxième position, le Nasdaq, qui est un marché boursier totalement virtuel. L'argent travaille vite, son unité de temps est la nanoseconde. Les ordinateurs traitent aujourd'hui les transactions en un milliardième de seconde. 1000 transactions en un battement de cils. En 2010, on comptait encore en millième de seconde. Ces transactions à très grande vitesse représentent 50% des échanges dans le monde, 70% aux Etats-Unis et 40% en Europe. Pourquoi est-ce que le dollar est la première monnaie de réserve dans le monde ? Ce n'est pas lié à la devise elle-même, mais au support d'investissement libellé en dollars. Supposons que vous soyez un partenaire commercial des Etats-Unis et que vous encaissiez des dollars ou tout autre devise. Ce surplus, il faut l'investir. Le marché des obligations américaines, les bons du trésor, est le seul marché au monde assez important pour pouvoir absorber l'épargne mondiale. Les Chinois détiennent 4000 milliards de dollars de réserve de change. Mais il faut aussi compter le Japon, Taïwan, toutes les grandes puissances commerciales. Collectivement, cela représente des milliers de milliards de dollars. Tout cet argent est placé en bons du trésor américain. Non pas parce que les gens adorent ces obligations, mais parce que c'est le seul marché assez grand pour absorber ces liquidités. Si on examine le marché de la dette souveraine en Europe, il est comparable au marché américain. Mais il est morcelé. Il n'existe pas d'eurobonds. Il y a des obligations d'Etat allemandes, françaises, italiennes, hollandaises. Si on avait un marché unique, s'il existait des eurobonds, garantis par le crédit de la zone euro, ce marché serait plus important que celui des bons du trésor américain. Dans quelques années, pas tout de suite, dans deux ou trois ans, ce marché européen existera et l'euro remplacera le dollar comme monnaie de réserve, si le système ne s'effondre pas d'ici là. Dans un monde qui ne subit pas d'effondrement, vous verrez une appréciation de l'euro. Dans un monde qui s'effondre, aucune monnaie ne sera épargnée, pas même l'euro. S'il n'y a pas d'effondre, pas d'effondre, pas d'effondre. En matière de sagesse économique, j'apprécie par-dessus tout Angela Merkel. C'est la seule dirigeante qui comprend l'économie parce qu'elle n'est pas économiste. C'est une scientifique. Comme je l'ai expliqué, il faut aborder l'économie avec des outils scientifiques, pas de la pseudo-science. Le keynésianisme, la théorie de l'équilibre général, la valeur à risque, tous les modèles et les techniques qui sont utilisés dans la finance et la gestion du risque sont de la pseudo-science. Ils ne correspondent pas à la réalité. La théorie des systèmes complexes, la théorie des réseaux, l'analyse de la distribution du pouvoir sont des modèles qui reflètent la réalité. Angela Merkel est une scientifique. Elle comprend ces phénomènes. Et elle comprend aussi que l'Europe doit être restructurée. Elle assume un rôle dirigeant dans ce domaine. En fait, toutes les grandes régions économiques, l'eurozone, les États-Unis, le Japon et la Chine doivent être restructurées. Mais seule l'Europe procède à des ajustements structurels. Les autres régions s'en remettent à des solutions monétaires, à un ajustement des liquidités. Avec 1 400 milliards de dollars, la Chine est le premier détenteur étranger de la dette américaine. Or, il existe une blague connue parmi les banquiers. Si tu dois 1 million à quelqu'un, tu as un problème. Si tu lui dois 1 milliard, c'est lui qui a un problème. La Chine et les États-Unis, c'est un peu comme une entreprise qui voit son plus gros client s'enfoncer dans l'insolvabilité. Faut-il lui prêter toujours plus en espérant qu'il va se refaire une santé ? Ou bien accepter sa perte et passer à autre chose ? Autre problème, le client paye avec du papier qu'il imprime à volonté. Si la Chine s'affranchit brutalement du dollar, c'est l'effondrement du billet vert. Si elle le garde, c'est l'effritement de ses réserves de change. Sa tactique, c'est donc de s'en débarrasser en douce. Une désaméricanisation progressive. C'est au moment de la crise du shutdown, en octobre dernier, que la Chine a mis en garde les USA en leur signifiant qu'elle allait réduire au maximum son exposition au dollar américain. Malgré les risques géopolitiques que cela comporte, la Chine a revendu en décembre 2013 pour presque 50 milliards de bons du trésor américain. L'acheteur devient ainsi vendeur massif. En parallèle, la Chine mise sur l'or. Car plus le dollar s'affaiblit, plus le cours de l'or monte. Tant et si bien que la Chine est devenue en moins de trois ans le premier consommateur mondial d'or devant l'Inde. La somme des réserves d'or de la République populaire de Chine a atteint une valeur record de 3 820 milliards de dollars. Pour éviter la crise diplomatique, le président du Fonds souverain chinois a simplement déclaré « Avec la future reprise de l'économie américaine, l'attrait de la dette américaine s'affaiblit. À long terme, ce n'est plus un bon investissement. » Reprise de l'économie américaine, oui ou non, dans tous les cas, l'empire du milieu semble préparer l'après-dollar. En fait, les Chinois sont les plus grands fans du dollar. Nous leur devons tellement de dollars qu'ils veulent un dollar fort. Mais si nous dévaluons le dollar, que va-t-il arriver au cours de l'or ? Il va monter. Les Chinois ont une couverture pour ce risque. Si le dollar perd de la valeur, ils gagneront de l'argent sur l'or. La Chine achète de l'or pour couvrir son exposition au dollar. J'engage les investisseurs à les imiter. Si c'est bon pour les Chinois, c'est bon pour tout le monde. Aux États-Unis, quand on parle des vieilles fortunes, on pense à des fortunes accumulées depuis un siècle ou un peu plus, comme celles des Rockefellers ou des Kennedys. Mais en Europe, les vieilles fortunes remontent à 4 ou 5 siècles. J'étais à Rome, il y a peu, devant le Palazzo Colonna. Les Colonna sont riches depuis le XIIIe siècle. La fortune de cette famille remonte à 800 ans. Ça, c'est une vieille fortune. Quand on discute avec ces milliardaires européens qui gèrent cette fortune dynastique et qu'on leur demande, vous avez su protéger votre fortune non seulement de la dépression des années 30, mais de la guerre de 30 ans, des guerres de Louis XIV, des guerres napoléoniennes, de la guerre d'Espagne. Comment avez-vous survécu à tous ces cataclysmes ? Ils vous répondent, la règle est trois tiers. Un tiers en or, un tiers en œuvre d'art, un tiers en propriété foncière. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett a toujours dit du mal de l'or. Mais qu'a-t-il fait ? Il y a quelques années, il a acheté les chemins de fer Burlington, Northern Santa Fe. Il a acheté tout le réseau, il l'a privatisé. Il n'est plus coté en bourse. Qu'est-ce que c'est une compagnie de chemin de fer ? Ce sont des actifs durables, des rails, des droits de passage, des concessions minières, du matériel roulant, des aiguillages, des signaux. Une compagnie de chemin de fer, c'est un gros paquet d'actifs durables. Comment est-ce qu'une compagnie de chemin de fer gagne de l'argent ? En transportant des biens durables, du maïs, du blé, du charbon, de l'acier, du pétrole. Une compagnie de chemin de fer, ce sont des actifs durables qui transportent des biens durables. Quand Warren Buffett fait cela, les gens disent « Warren Buffett aime bien les actions des entreprises de transport. » Pas du tout. Il investit ses dollars dans des actifs durables. N'écoutez pas ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font. Si Apple était un État, préféreriez-vous vivre en Chine ou en Apple ? Les promesses du néolibéralisme se matérialisent dans les objets stylisés du géant de l'informatique. Alors, Steve Jobs ou Deng Xiaoping ? L'artiste allemand Christian von Boris pose la question dans son film iPhone China. Square le rencontre à Berlin. Rendez-vous dimanche prochain à 13h sur Arte. Sous-titrage ST' 501